Après cinq jours de manifestations, les réfrigérateurs sont pratiquement vides. Et nombreux sont ceux qui se rabattent sur les petits commerces de proximité. Parce qu'ils sont ouverts, mais aussi parce qu'il y a moins de monde. Un petit peu de lait, un petit peu de jus pour m'amouaille. Oui. Voilà, et puis un peu de pain. On a une baguette, un dacatine pour un rougail c'est midi. Et on a encore fait la fête. Ça fait mieux que ça, on a juste pâté. Plus évident non plus de trouver une boulangerie ouverte. Donc forcément ici, le point chaud tourne à plein régime. Ça cartonne aujourd'hui. Donc là ça bouge beaucoup. Il faut se dépêcher, ça se voit. Il y a une augmentation de combien ? A peu près de doublé, triplé, triplé même. On est ouvert, ça devrait être arrivé, monsieur dame. Ce commerçant essaie d'approvisionner au mieux ses rayons. Et si les agriculteurs réussissent tant bien que mal à livrer les brèdes et autres salades, pour le reste, ce n'est pas du tout évident. Ça nous a un peu sué au prix, nous, petits commerçants. On essaie de combler tout le monde, malgré la pénurie de marchandises, parfois les fournisseurs sont fermés. Ce matin, on s'est levés à 3h pour acheter des fournisseurs à droite à gauche pour avoir des marchandises pour vendre aujourd'hui. Ce commerçant ne va pas tenir encore très longtemps, mais il prospecte auprès des différents fournisseurs pour tenir les rideaux ouverts au maximum. La grande surface, de son côté, a fermé boutique à la mi-journée, comme négocié avec les Gilets jaunes, qui permettent ainsi à la population de se ravitailler le matin. Sous-titrage ST' 501